Nathalie Yamb, hier s'est tenu à Paris, sur invitation d'Emmanuel Macron, un sommet sur le financement des économies africaines auxquelles les présidents de 18 pays du continent ont participé. Cette énième gasoil de nos dirigeants à Paris, avec leurs conjoints, devrait focaliser toute notre attention. En effet, cette rencontre est une nouvelle entourloupe de l'agité de l'Élysée, qui, en situation inconfortable sur le plan intérieur et voyant l'influence de la France se réduire comme peau de chagrin à l'international, essaie de trouver les voies et moyens pour se rendre intéressante et mobiliser les fonds pour sa campagne présidentielle. J'ai été interrogée sur ce sujet par la BBC Londres et je vais aujourd'hui vous expliquer les tenants et aboutissants de cette réunion à laquelle des gens sont allés parler en votre nom et prendre des décisions qui vous engagent, mais sans vous consulter, afin que nul n'en ignore. Nous sommes à un an de l'élection présidentielle française. M. Macron, que ses concitoyens avaient élu en 2017 pour résoudre et s'occuper de leurs problèmes, mais qui a totalement failli, M. Macron, qui n'arrive pas à gérer l'équation du chômage, de la migration, de la dette et de la désindustrialisation de la France, prétend vouloir donner des conseils aux pays africains et les aider à faire face à leurs problèmes économiques, alors que la France est le pays le plus endetté d'Europe en termes de dette sur PIB et qu'il est incapable de manager aussi bien le financement public de l'économie française que les aspects structurels liés à sa propre dette. Vous conviendrez avec moi que c'est une vaste plaisanterie. Macron veut utiliser le continent africain pour régler ses problèmes internes. Pour comprendre les enjeux de ce qui s'est passé hier à Paris, il faut savoir ce que c'est la dette africaine. Et je vais vous l'expliquer très simplement en une phrase. La dette africaine, c'est l'argent que les pays développés prêtent à l'Afrique pour que les Africains achètent les produits des pays développés. On ne prête pas de l'argent à l'Afrique pour qu'elle puisse se transformer, s'industrialiser ou qu'on puisse acheter des choses où ça nous plaît ou bien réaliser des projets qui nous arrangent. Non! Une fois que vous avez bien intégré cela, vous allez voir le reste va être d'une évidence limpide. Quand vous entendez la France, les médias français, gindre à longueur de journée que la Chine détient 20% de la dette africaine, ça veut dire, en français facile, que la Chine prête massivement de l'argent à l'Afrique pour qu'elle puisse acheter des produits chinois. Et ça, ça ne plaît pas du tout à Paris. Les Suisses, les Norvégiens, les Allemands, les Britanniques, les Suédois n'ont pas l'air de pleurnicher sur ce que la Chine fait en Afrique, mais Macron, lui, se lamente à propos de la mise en danger des monopoles, des marchés qu'il pensait captifs pour l'éternité du fait de la colonisation. Hélas pour lui, le monde avance et aujourd'hui, son pays se retrouve avec des concurrents comme les États-Unis, le Brésil, la Chine, l'Australie, qui eux aussi sont des acheteurs de matières premières sur le continent. Et la France est incapable de bloquer l'expansion chinoise sur ce qu'elle considère, à tort, comme son précaré. Et c'est ainsi que Macron convoque les chefs d'États africains et, sous le prétexte de vouloir les aider, leur propose un mécanisme qui va encore plus nous aliéner. Dans sa communication, l'Élysée a fait savoir que la France veut, je cite, « faire profiter l'Afrique des droits de tirage spéciaux, les DTS, du FMI, des instruments de change qui permettent notamment de financer des importations ». Fin de citation. Vous voyez, c'est dit clairement, c'est même pas caché. L'argent qu'on va débloquer, c'est pour financer les importations, pour acheter des choses que d'autres produisent chez eux, et puis nous vendent. La suite est encore plus perverse. Je cite, « Le FMI devrait décider en juin une émission de DTS de 650 milliards de dollars, dont 34 milliards pour l'Afrique. » Fin de citation. Vous voyez l'arnaque ? Ils prennent le nom de l'Afrique et l'utilisent pour justifier l'émission de ces DTS massifs, mais quand vous regardez bien, vous voyez que l'Afrique n'en reçoit que 5 %. Où vont les 95 % restants ? Si l'Afrique reçoit 34 milliards, qui reçoit les 616 milliards de dollars restants qui vont être débloqués ? Où est le sommet pour ces bénéficiaires-là ? Comme je vous l'ai dit, Macron veut utiliser le continent africain pour résoudre ses problèmes internes, mais il ne peut pas nous tromper. Je ne peux pas faire cette vidéo sans parler de la responsabilité de nos chefs d'État. Parmi ceux qui se sont rendus à Paris, il n'y en a que 18 sur 54, preuve de la perte de l'influence française. Combien avaient eu l'aval de leur population pour aller à cette discussion ? Quels sondages ont été faits sur le continent pour identifier les réelles inquiétudes et urgences des populations ? Quel est le business case de cette rencontre ? Quelles politiques sont mises en place pour s'assurer que cet argent qui va arriver atteigne effectivement le but ? Qu'il ne soit pas détourné pour des commissions et des rétro-commissions, qu'il va réellement produire des retombées financières et économiques durables, sans quoi ce ne serait qu'une énième dette appauvrissante. Rien de cela. En complice zélé de notre exploitation, ces bons à rien qui nous gouvernent se dépêchent de bondir dans leurs avions pour aller faire du tourisme de mendicité à Paris. On prend de la dette nouvelle pour payer les intérêts de la dette ancienne. Et pourtant, alors qu'on les baratine avec des projets d'annulation de leurs dettes publiques et d'accès privilégiés à 34 milliards de dollars de DTS, on a 88 milliards de dollars en moyenne qui sortent frauduleusement chaque année de l'Afrique. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est l'ONU. Vous allez mendier 34 là-bas alors que vous avez 88 ici. Je vous recommande d'ailleurs la lecture de deux livres sur cette thématique dont les références seront en dessous. La France a une manie de vouloir s'approprier de façon docte et pernicieuse la tutelle des problèmes africains, sans avoir eu une once de succès depuis qu'elle y fourre son long nez. Elle a pu démocratiser combien de pays en Afrique depuis le discours de Mitterrand à La Baule en 1990 ? 30 ans plus tard, Mitterrand est mort, Chirac est mort, Sarkozy est passé, Hollande s'en est allée sur son scooter, Macron est en train de terminer son mandat. Quel est l'état de la démocratie sur le continent ? On en est où avec la lutte contre le terrorisme ? Avec toutes ces bases militaires sur le continent ? Avec toutes les opérations militaires qu'elles nous imposent ? Le terrorisme a-t-il reculé en Afrique ? Mais bien sûr que non ! C'est même le contraire que nous constatons. Partout où les soldats français passent, la paix trépasse et les djihadistes avancent. C'est normal puisque c'est Paris qui les finance et qui les entraîne. Elle a été impliquée dans beaucoup trop de dossiers en Afrique sans succès depuis des décennies pour qu'on lui donne encore l'occasion de venir se mêler de nos affaires. Il est inacceptable que la France prenne l'initiative de la réflexion, de l'action, de l'accompagnement de l'action et de l'expertise pour les pays africains. La France de Macron n'a ni légitimité ni capacité de proposer un nouveau deal à l'Afrique qui va mettre en avant l'intérêt des populations africaines, le respect de leurs droits fondamentaux, des droits de l'homme, des droits de propriété, des libertés, de leur souveraineté. Ce qu'il a fait hier, c'est servir un produit périmé dans un nouvel emballage. Confirmant sa réputation notoire de petits gangsters sans idées, après avoir volé le nom écho à la CDAO, il plagie le concept de Theodore Roosevelt en appelant aujourd'hui « New Deal », ce qu'ils ont présenté il n'y a pas longtemps comme l'initiative PPTE, qui avant ça était nommée « programme d'ajustement structurel » et encore avant ça « programme d'aide au développement ». Ces dernières années, le monde entier a pu constater la montée en puissance de ce qu'ils appellent le sentiment anti-français, en Afrique, mais pas seulement. Macron, se croyant malin, a décidé de blaguer les gaous en disant « Oh, moi je ne vais pas faire comme les autres, je vais organiser un sommet, mais je ne vais pas rencontrer de chef d'État, mais plutôt les sociétés civiles africaines ». Cet événement est pensé comme une foire de recrutement d'un nouveau personnel france-africain parce que les anciens sont de plus en plus essoufflés, de moins en moins crédibles et ont été démasqués ou grillés. Je vous mets d'ailleurs ici le lien de ma vidéo de la semaine dernière à ce sujet. Mais cette rencontre...